salut les balances et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021 donc je vous souhaite tous mes voeux de bonheur réussite mes meilleurs voeux pour la nouvelle année qui démarre qui arrive 2021 en espérant qu'elle saura réaliser certains de vos désirs les plus ardents les plus profonds les balances j'espère que tout le monde va bien que vous avez tous la santé la forme le moral pour attaquer cette nouvelle année on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies sentimentales pour vous en janvier on commence avec un message de l'amour universel pour vous au niveau sentimental alors quel est le message pour nos balances pour janvier 2021 au niveau de l'amour universel un message au niveau de la relation amoureuse au niveau de la relation sentimentale pour les balances on a une très belle carte on a la carte de la transmutation vous avez des énergies à transmuter apparemment pour janvier en janvier mutation transmutation opération alchimique par le feu vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel les énergies de créativité de guérison vous entoure les habitudes et modes de pensée obsolète sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie écoutez de la belle musique et pratiquer la méditation vous agra imaginez vous baigner dans une lumière dorée maintenant visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité bénissez le passé pour les transmutations en cours donc vous êtes dans une période justement de transformation ok à un niveau spirituel comme beaucoup de gens ça revient sans arrêt j'ai l'impression un peu en janvier pour beaucoup de signes une transformation de spirituel il ya des énergies spirituelles qui descendent dans la matière qu'il faut prendre conscience de beaucoup de choses on vous invite à vous imaginer baigner de lumière dorée on vous dit que la créativité dans votre vie est en train de se développer ça vous donne un sentiment de bien-être vous allez découvrir un sentiment de bien-être créativité on vous invite à écouter de la musique avec de la belle musique ou à pratiquer de la méditation donc là vous êtes plutôt centré sur ce genre d'énergie au niveau de l'amour universel au niveau des énergies qui vous conduisent à ce lien à ressentir cet amour vivant vibrant vous êtes dans un processus de transformation alchimique donc je vous mets sur la carte et voilà c'est important de considérer vraiment qu'il ya des vraiment des mutations par rapport à du coup à votre spiritualité et donc du coup ça ça touche ensuite votre vie sentimentale amoureuse et affective qui se trouve elle aussi transformée par conséquence en par effet collatéral de ce qui se passe à l'intérieur de vous donc soyez attentifs développer votre créativité développer ce sentiment de bien-être qui va à mon avis vous ouvrir aussi peut-être à de nouvelles rencontres peut-être à des personnes avec des énergies différentes de celles que vous avez côtoyé jusqu'à maintenant de vous ouvrir du coup vraiment à autre chose grâce aux nouvelles énergies qui sont en train d'arriver à tout ce qui est en train de se transmuter laissez vraiment partir si jamais il ya des gens des personnes des relations qui sont on va dire entre guillemets dans des vieilles énergies ou en tout cas qui vous correspond plus parce que vous êtes en train vraiment d'être voilà tiré vers d'autres vers d'autres choses ici donc la transmutation c'est c'est vraiment aussi un moment enfin moi je pourrais aussi le voir comme vraiment laisser brûler entre guillemets tout ce qui ne tout ce qui ne sert plus tout ce qui est mort dans votre vie plutôt que de continuer à entretenir des choses laissez les laissez les voilà laissez les aller disparaître il ya vraiment des énergies qui arrivent pour vous qui sont tout à fait différentes et qui vous élèvent vous êtes en train d'élever votre niveau vibratoire avec cette énergie de transmutation parce que les énergies sont comme ça en ce moment et donc vous pourrez aussi faire d'autres rencontres attirer d'autres personnes dans votre vie donc accueillez ici et rester alerte et ouvert à l'univers à ce qui se présente à ce qui arrive par ce processus alchimique ici qui s'opère et qui touche tout le tout le monde en fait j'ai l'impression que dès début janvier tout le monde tous les signes en grande partie sont vraiment concernés touchés par c'est un peu un éveil de conscience ou en tout cas très très concrètement des énergies spirituelles qui se manifestent qui descendent dans la matière et qui qui nous font monter en vibration tous et être plus conscient plus éveillé donc c'est bien alors quelle est l'énergie sur le lien ici on passe au tirage avec aux choses m l'énergie du lien ici de ce qui vous relient à l'autre personne voilà sur la reliance avec l'autre personne où on est le lien pour les balances on va prendre celle là alors qu'elle est les quelles sont les énergies des balances en janvier les 20 ans dans leur vie amoureuse sentimentale et affective balance amour sentimentale janvier 2021 et 1 oulala ces deux là et encore 1 encore 1 ops on va prendre celle là alors ensuite pour la personne en face de vous quelles sont ces énergies à lui ou à elle et quelles sont les énergies de cette personne on a là ensuite qu'est ce qu'on a d'autre pour les énergies de cette personne on va prendre celle là ok très bien quels sont quelle est la dernière énergie pour cette personne on se demande une dernière carte on la met là et enfin on prend une carte de direction bon on prend celle là c'est pas grave donc on y va c'est parti les balances donc je vous rappelle que c'est une idée en général qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation je vous invite à prendre un petit peu de recul par rapport au message des cartes et je précise que des fois les énergies sont inversées et que donc ce que je décris ici correspond davantage à l'autre personne et ce que je décris ici correspond davantage à vos propres énergies à vous donc excusez moi donc ça ne change absolument rien à l'explication des cartes allez on y va c'est parti alors on a la cesse de la foudre ici sur la relation donc c'est agité c'est agité ça secoue il peut y avoir un événement à prévu il peut y avoir des vous pouvez vous sentir un peu ébranlé ici par rapport à la relation ici la foudre bon ben voilà c'est toujours quelque chose qui arrive de manière imprévue qui nous tombe un peu dessus et on doit toujours faire face dans l'inattendu, l'immédiat s'adapter, être spontané on retrouve vraiment dans cette carte les énergies de la transmutation j'ai l'impression il y a un peu l'idée en effet de on a ici ce personnage qui est consumé mais c'est vraiment la purification par le feu tous ses chakras flambent mais je vous rassure c'est pas forcément ce qui va vous arriver heureusement bien entendu non non mais c'est à dire c'est la combustion spontanée non je plaisante excusez moi non non mais voilà c'est plutôt l'idée que bah voilà on va laisser se consumer ce qui ne sert plus à rien dans la relation et on verra bien ce qu'il en ressort ce qui reste sur quoi on refait les bases quels sont les fondements voilà quelle relation on ressort après ces événements un peu imprévus qui nous ont ébranlé qu'est-ce qui reste de nous entre guillemets après s'y est arrivé ça peut représenter symboliquement vraiment des éclairs la foudre ou un événement naturel un espèce de cataclysme une espèce de chose comme ça bon mais voilà mais ça peut aussi être un espèce de coup de foudre par exemple pour quelqu'un bon il y a plusieurs interprétations possibles mais par contre vraiment c'est toujours un truc qui arrive un peu de manière inattendue et qui nous ébranle vous voyez qui nous fait trembler notre être là et auquel on doit s'adapter c'est vraiment voilà sur le moment qui peut nous chambouler profondément d'ailleurs ça peut nous marquer ça peut marquer notre destin ça peut marquer notre vie donc en tout cas voilà il y a quand même ça secoue un peu là en janvier vous verrez bien comment ça vous parle et à quoi ça correspond alors on a ici la 10 arc-en-ciel nous sommes le monde suivi du ralentissement le cavail d'arc-en-ciel donc on a deux cartes arc-en-ciel qui sont tombées pour vous donc des énergies de terre et on a l'as d'eau suivre le courant énergie d'eau très beau tirage vous êtes vraiment dans ce courant quelque part là les balances de 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 mutations de 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 d'aboutissement de quelque chose et de nouveau de nouveau départ peut-être aussi parce qu'il y a un as ici à l'as d'eau donc il y a un numéro 10 un as donc vous êtes vous êtes à la fin d'un cycle aussi en ce moment il y a d'autres énergies qui arrivent pour vous donc on continue à tout retourner on a la 4 de feu pour l'autre personne la participation on a ici la numéro 12 des arcanes majeures la nouvelle vision on a enfin l'achèvement la numéro 21 des arcanes majeures alors là c'est très puissant chez l'autre personne nos arcanes majeures fin de cycle très vêtement ouh là là et en carte de direction j'ai des cartes super pas faciles la répression la vacuité bah alors bon je ne vais pas vous laisser comme ça bon allez on y va on part dans les explications des cartes bon avec l'autre personne c'est un peu chaud quoi c'est un peu chaud il y a de la foudre là à la fin bon c'est vous traversez des choses pas évidentes avec l'autre personne ça me paraît c'est clair quoi sur le lien vraiment à l'autre personne c'est un peu électrique bon alors vous vous êtes dans des énergies de communion de communion de collectivité vous êtes sur des énergies de famille vous êtes sur des énergies vraiment nous sommes le monde tout le monde se tient la main tout le monde célèbre célèbre la joie d'être ensemble de partager etc donc c'est vraiment voilà ça peut être un aboutissement de famille de communauté d'association etc bon voilà et c'est une super bonne carte c'est vraiment une super bonne carte il y a beaucoup de joie dans cette carte il y a beaucoup de gaieté on est heureux d'être ensemble on est heureux de se retrouver en famille en communauté avec nos enfants enfin je sais pas c'est ce genre de choses quoi et puis on célèbre autour d'un objet commun ça peut faire penser à l'écologie par exemple on est tous ensemble et on défend la terre on la protège vous voyez bon au delà de ça au delà de parler d'écologie même si ça le suggère ça peut parler d'avoir un tronc commun et d'oeuvrer autour de ce tronc commun avec sa famille avec ses associations ses associations n'importe pour vraiment faire pousser vraiment les mêmes graines les mêmes valeurs autour desquelles on est heureux et joyeux de se retrouver vous vous êtes vraiment là-dedans vous êtes prêts vraiment pour être voilà construisons ensemble le monde que l'on veut voir demain que l'on veut laisser à nos enfants main dans la main vraiment beaucoup de paix d'amour de joie d'harmonie de célébration etc. dans cette carte par rapport à nos croyances à nos valeurs et par rapport au monde qu'on a envie de créer de laisser à nos enfants c'est aussi une fin de cycle c'est un numéro 10 donc ça annonce un aboutissement quelque part ça annonce un aboutissement par rapport à ça et après un nouveau cycle après alors cette aspiration cette énergie qui est là on vous dit que c'est bon pour vous vous êtes prêts vous êtes là-dedans dans cette énergie-là c'est vous quoi nous sommes le monde là c'est vous bah c'est ralenti vous êtes un peu mis à l'épreuve parce que vous avez ce ralentissement peut-être dû au confinement peut-être dû à cette année 2020 qui laisse encore des traces et que bien qu'on soit passé en 2021 il y a quand même des choses qui sont encore plutôt encore en Capricorne pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie bon on est ralenti dans notre projet ici on est un peu ralenti c'est la tortue qui va à deux à l'heure on peut pas aller plus vite que la musique on aimerait que bah voilà festoyer célébrer il y a un petit mais on est un peu ralenti il faut l'accepter là voilà on va vous inviter peut-être à essayer de gérer l'impatience la frustration la mise à l'épreuve du temps enfin vous voyez voilà tout ça voilà bon c'est pas de votre volonté c'est pas de votre ressort non plus vous êtes un peu la tortue ne pourra jamais courir aussi vite qu'un lapin vous voyez bon elle sait voilà c'est son rythme à elle et elle est très bien comme ça bon donc à vous de voir comment vous pouvez faire un peu comme la tortue marcher ses deux aimes s'asseoir ses deux aimes bah quel que soit le rythme auquel je vais parce que j'ai pas le choix j'en tire quand même de la substance pour voilà être en paix à l'intérieur en harmonie au maximum quoi hein bon bien sûr après à voir comment il faut gérer ça hein euh vous êtes sur un as après le tarot il vous dit mais de toute façon tu es sur un nouveau départ il y a un nouvel élan ici hein on te conduit dans des énergies dynamiques des énergies de mouvement ça va pas stagner ne stagne pas ok même si vous êtes à deux à l'heure ne stagnez pas ne restez pas sur place continuez à avancer même si c'est des petits pas même si c'est très lentement continuez à avancer hein vraiment suivez le courant restez dans le mouvement de la vie n'essayez pas de nager n'essayez pas de remonter le courant vainement vous allez vous épuiser n'essayez pas d'aller là où la vie ne vous emmène pas là où il n'y a aucun signe là où il n'y a pas d'énergie là où il n'y a rien là où c'est néant ça sert à rien hein la vie vous dit reste dynamique reste en mouvement continue à continue voilà continue tout simplement c'est un as c'est l'as d'eau c'est les émotions drainez vos émotions faites un peu d'exercice voilà je sais pas voyez prenez soin de vous occupez-vous de vous de vos affaires menez à bien vos projets restez en mouvement cherchez toujours l'authenticité la vérité allez toujours vers les profondeurs de l'être de l'âme de ce qui est vraiment essentiel vraiment important de ce qui vous nourrit de ce qui vous anime de ce qui a du sens pour vous et de tout ce qui peut vous animer de tout ce qui peut vous faire vivre l'as d'eau peut promettre présenter peut-être une nouvelle rencontre peut-être un renouveau dans la vie amoureuse et sentimentale pour peu que on ne reste pas statique surtout ne restez pas statique restez en mouvement alors en face de vous on a quelqu'un qui est sur une fin de cycle qui est pas très actif pas forcément très actif parce qu'on commence avec un cadre de feu la participation un cadre de feu la participation c'est vraiment quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment quelqu'un qui ne s'investit pas vraiment quelqu'un qui ne participe pas vraiment vous voyez c'est un peu les exadones donc peut-être que votre relation est un peu tendue mais on a quelqu'un en face qui s'est un peu retiré donc c'est voilà c'est vous voyez très différent de vous vos énergies à vous on a vraiment en face ici peut-être quelqu'un qui n'appelle plus qui n'a plus trop de nouvelles qui ne vous voit pas beaucoup qui ne participe pas tellement à cette personne vraiment c'est vous voyez c'est un cadre mais de feu d'action et la carte questionne sur est-ce que tu t'investis comment tu t'investis est-ce que tu participes est-ce que tu es là est-ce que tu es présent ou pas ça vient poser réflexion là-dessus et on est dans l'action donc ça passe par les faits par les actes cette personne elle a de nouvelles vision donc elle a besoin d'avoir un point de vue différent sur les choses on lui demande de changer sa perspective on lui demande de changer de point de vue on lui demande d'adopter une nouvelle position par rapport à ce qui se passe par rapport à son positionnement dans la vie amoureuse sentimentale et affective ou à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle dit il serait bon pour elle d'évoluer de grandir on est quand même sur aussi une énergie de transformation on a un personnage qui était courbé qui est à quatre pattes en vert je ne sais pas si vous voyez bien et qui hop est en train de changer complètement de point de vue il se déplie il se déploie vers le ciel dans un mouvement ce qui lui permet d'avoir une vue sur le ciel et les étoiles qu'il ne voyait pas avant puisqu'il était tout le temps courbé par terre il ne voyait que la terre il ne pouvait pas soupçonner qu'il y avait le ciel les étoiles ça n'allait même pas que ça existait donc peut-être cette personne elle a besoin elle a vraiment en effet d'une manière ou d'une autre changer sa position changer son regard pour découvrir quelque chose qu'elle ne pensait pas possible qu'elle ne pensait pas exister etc mais pour ça il va peut-être falloir qu'elle s'implique il va peut-être falloir qu'elle m'aime en tout cas on va lui demander de s'investir à un endroit ou à un autre pour se donner la possibilité d'avoir une vue différente sur la relation sur la vie amoureuse sentimentale sur vous sur ce que lui ou elle fait dit etc ça modifie beaucoup beaucoup de choses cette nouvelle vision nouvelle vision nouvelle manière de voir les choses avec beaucoup d'embracinement avec beaucoup d'ancrage vraiment dans les faits et enfin ici on a la 21 c'est une fin de cycle cette personne elle est sur une fin de cycle achèvement on est au bout de quelque chose on est au bout d'une manière la position la position du personnage en vert ne peut plus durer c'est terminé le schéma dans lequel on est la manière qu'on a de faire de s'investir elle est obsolète on est au bout on est au bout on a atteint le maximum de la situation il y a un nouveau cycle derrière et on demande à cette personne d'enlosser vraiment l'habit le costume de ce nouveau cycle de le faire démarrer mais pour ça voilà il faut quelque part soi-même changer vraiment de perspective c'est comme être voilà un enfant de 7 ans dans un habit ou alors un enfant un ado par exemple être un ado de 16 ans dans un habit d'enfant de 7 ans ou d'8 ans et beaucoup trop petit ici voilà ça va plus du tout le costume vert ça va pas du tout enfin c'est terminé c'est fini c'est bon on a fait le cycle on a fait toutes les étapes de ce cycle maintenant on va en vivre un autre on va adapter le costume de ce personnage là qui est dans une autre position c'est un autre ce personne presque donc je pense que la personne ici doit un peu s'investir dans son propre passage d'un cycle à un autre donc voilà le nouveau cycle lui demande de voir les choses autrement de s'investir autrement vous voyez d'avoir de nouvelles énergies donc du coup des comportements différents enfin bon voilà et de pas rester ou stagner dans un cadre de feu qui ne donne rien à la participation bon il n'y a rien de spécial vous voyez c'est pas très très intéressant quoi donc ici voilà le 12 le 21 voilà on avance ici c'est la fin du cycle on change de peau on se transforme et puis on se déploie on s'envole ici il faut s'envoler un peu quoi bon donc alors pour les énergies de direction bah écoutez c'est vraiment pas évident évident on a non seulement la 5 des arcades majeures la vacuité qui représente un tout petit peu la traversée du chaos ok sur une répression la 10 de feu donc c'est un passage pas facile on est sur le 5 et le 10 peut-être que bon c'est aussi la fin de ce cycle là la fin des relations toxiques la répression c'est les relations toxiques quand même donc il y a de la c'est de la toxicité voilà c'est de la répression je 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 vous voyez je refoule les sentiments patati patata tout est refoulé intériorisé c'est vraiment voilà la toxicité les addictions les dépendances affectives qui nous plongent un petit peu dans le chaos alors pour vous aider bah on peut vous dire que la vie dans la vie tout est un peu éphémère surtout ce qui est un peu émotionnel et que s'il y a eu des choses refoulées etc ça va pas durer et puis d'accepter que la vie bah elle est jamais toute rose ou toute noire que la vie c'est la dualité constamment et que ce qui est important pour nous c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans cette dualité d'essayer de trouver l'équilibre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière d'essayer de composer avec tout ça mais par contre on peut pas rester dans la répression on peut pas rester dans ce disque de feu alors faut espérer que ce soit la fin d'un cycle un peu infernal ici pour sortir vraiment la tête de l'eau après je peux en demander une mais je sais pas si ça vaut la peine parce que c'est quand même assez clair qui c'est un peu la nuit noire de l'âme quoi entre guillemets mais ah on a les vies antérieures c'est karmique hein c'est karmique en fait aussi il y a ici la guérison d'un karma qu'il faut qu'il faut essayer de mettre en place qu'il faut essayer de transformer de transmuter c'est peut-être ce karma que vous transmutez donc voilà un petit peu je suis un peu désolée de finir là dessus mais je pense que c'est quand même assez clair après j'ai peur si c'est les énergies c'est les énergies je pourrais pas les changer bon on demande quelques cartes aux anges de l'amour pour vous les balances pour janvier 2021 qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour ici qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour en tout cas il est temps de passer à autre chose de boucler la boucle pour sortir de ce cycle infernal qui peut durer de vie en vie d'ailleurs si on ne change pas sentiments romantiques alors vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu voilà donc de toute manière en vous il y a des sentiments purs et vrais et ces sentiments là sont vraiment dignes d'être vécu méritent d'être vécu ça ne veut pas dire forcément que c'est avec la personne qui est en face de vous il faut prendre beaucoup de recul avec les anges de l'amour aussi parce qu'ils disent beaucoup de choses et voilà prenez du recul c'est simplement qu'il y a des sentiments romantiques en vous vous ce que vous ressentez c'est sincère après avoir vous voyez comment ça se passe est-ce que c'est à cette personne que vous devez les donner ou à une autre est-ce que c'est réciproque est-ce que l'autre est dans les mêmes valeurs etc donc alors attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde bon donc ici attention au drapeau rouge il peut y avoir des tentations etc bon oulala alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances après vous placez en fonction de votre situation il peut y avoir plusieurs messages aussi pour plusieurs personnes différentes situations qui vont selon votre situation voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre laisser une chance à votre relation ici travailler sur votre couple peut-être laisser une chance à cette histoire si c'est avec une personne en particulier là où vous avez des sentiments romantiques etc laisser une chance alors ça va peut-être le coup de travailler sur le couple par contre il faudra travailler sur le couple il faut transmuter les énergies il faut sortir du schéma ici karmique et puis travailler sur sa relation pourquoi pas alors quoi d'autre ici pour les balances qu'est-ce qu'on a d'autre l'espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester permettez à votre enfant intérieur de rire de s'amuser d'être dans la joie de s'éclater c'est vraiment voilà faire preuve d'audace de spontanéité mettre de la malice du jeu etc ça va attirer à vous l'amour ok quelqu'un voilà qui sera ah oui deux donc dans l'espièglerie le jeu la malice c'est votre enfant intérieur il faut que vous l'autorisez que vous lui permettiez de s'exprimer confiance cette situation vous demande d'avoir la foi donc quelque part il faut garder la foi garder l'espoir quelle que soit la situation que vous rencontrez gardez confiance en vous en vos rêves en votre destin voilà la confiance est importante aussi qu'est-ce qu'on a d'autre traitez les problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents voilà il y a peut-être des phénomènes transgénérationnels aussi des héritages il faut peut-être venir bosser un peu là-dessus et faire un peu ce travail de pardon voilà en fonction des parents qu'on a eu du modèle familial amoureux affectif de couple qu'on a reçu de l'amour qu'on a reçu plus ou moins de nos parents etc il y a quelque chose ça votre vie amoureuse tirera des bénéfices du travail que vous ferez autour de ça vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes restez disponible restez dans cette ouverture du coeur dont on parlait tout à l'heure restez en mouvement restez dynamique restez ouvert à l'énergie d'amour pour qu'elle circule entre vous et les autres en général entre vous et les gens en fait surtout pas vous fermer c'est l'énergie c'est l'énergie la plus élevée entre toutes voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici on va demander des petits conseils au port de l'intuition des petits conseils pour la vie amoureuse de nos balances ici en janvier 2021 on a le miroir votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes en effet ce que vous vivez est le reflet aussi de là où vous en êtes intérieurement de ce que vous avez réglé pas réglé de ce que vous avez guéri pas guéri de ce que vous transportez encore même inconsciemment en fait en vous dans vos bagages et de ce que vous avez laissé derrière vous les gens les situations sont un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi mais aussi dans mon inconscient alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances pour leur vie amoureuse et sentimentale en janvier 2021 la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure il faut que vous soyez à votre juste place les amis juste par rapport à vous-même et par rapport à ce qui se passe autour de vous c'est seulement quand on est là c'est à juste place que du coup on peut vraiment se sentir en paix en paix là où on est et dans sa vie intérieure et sentimentale et amoureuse rendez-vous disponible au changement un virage un virage s'amorce il y a un virage qui arrive rendez-vous disponible au changement soyez disponible soyez disposé à ce qu'il se passe de nouvelles choses à ce que ça change à ce que ça bouge placez-vous dans un état d'esprit où voilà tout peut arriver c'est un peu la vacuité quoi voilà tout peut arriver c'est le changement la vie c'est le changement c'est le mouvement il faut essayer de ne pas le craindre bien que ce soit pas facile voilà restez dispo quoi restez ouvert et dispo qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis balance l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite ne soyez pas trop impatients faire preuve encore de patience ouais mais vouloir les choses quand même voyez voilà pas se laisser tomber intensité et en même temps patience patience et intensité tout est toujours dans un savant mélange de nos de nos parts d'ombre et de lumière de ce qui est fort et de ce qui est faible en tout cas essayez de de faire preuve de patience encore un petit peu avec détermination et persévérance et lâcher prise c'est la clé de votre réussite allez on demande un dernier petit conseil avant de terminer la guidance à l'oracle des anges gardiens qu'est-ce qu'on a pour les balances ici qu'est-ce qu'on a pour les balances alors on a eu la paix très jolie c'est un mot qui revient pas mal dans votre tirage là sur la fin apaises tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sens le flux et le reflux de l'amour le mouvement éternel des étoiles ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée voilà on vous invite à vous détendre arrêtez de vous inquiéter on vous ramène à la paix intérieure et on vous dit que prochainement vous allez entrer dans une phase de paix de tranquillité bien méritée on vous invite à sentir le flux le reflux de l'amour c'est le mouvement éternel des étoiles c'est ce que je disais tout à l'heure et de placer vos pensées votre conscience à l'intérieur d'un espace de paix en vous dans votre coeur un endroit quelque part qui existe vraiment où vous êtes bien voilà les balances bah écoutez on a fini pour votre vie amoureuse sentimentale et affective pour janvier 2021 j'espère que ça saura vous aider vous accompagner pendant ce début d'année n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit commentaire je vous invite aussi à regarder les guidances de vos signes ascendants et lunaires ça peut venir compléter un petit peu ce tirage et donner des infos complémentaires si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire à canydesil.gmail.com ou via messenger sur canydesil voilà les balances bah écoutez restez avec moi tout au long du mois de janvier pour les énergies lunaires que je ferai régulièrement et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des événements portez-vous bien prenez bien soin de vous encore meilleur très bon début d'année et à très vite à tout bientôt les balances grosses bises ciao ciao bye bye Sous-titrage ST' 501